Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de monorepas, de monodiète. Alors d'abord la définition et puis ensuite je vais vous donner mon avis, mon expérience là-dessus. Alors, un monorepas c'est quand vous mangez un seul type d'aliment pour tout repas. Par exemple, que des pommes de terre ou que des bananes ou que des pommes. Et vous en mangez assez pour pouvoir en constituer un repas. Et une monodiète en fait c'est une succession de monorepas mais qui s'étale sur au moins un jour. Donc un jour, six jours ou plus. C'est très variable selon ce que font les gens. Alors c'est quoi l'utilité de ce truc ? Alors l'idée au départ c'est à priori d'avoir une alimentation plus propre, plus pure. Et ça peut assez facilement tomber dans l'orthorexie en fait. Alors moi j'ai fait quelques monodiètes mais pas beaucoup. Ma plus longue c'était une monodiète de bananes et laitues pendant dix jours. Et ça s'est super bien passé parce que bon les bananes c'est vraiment un fruit de choix pour ce genre de choses. Et bon il y en a qui font ça avec des pommes ou avec des pommes de terre. Pourquoi pas, ça marche. Après c'est pas trop mon truc. Et donc vous qui me regardez, vous vous demandez est-ce que c'est une bonne idée de faire ça ? C'est le titre d'ailleurs. Est-ce que c'est une bonne idée de faire des monorepas ou carrément des monodiètes ? Alors je pense que les monorepas c'est une super bonne idée. Par exemple quand vous vous levez, vous prenez une seule sorte de fruit et puis vous en faites un repas entier. Et puis après rien vous empêche pendant les autres repas de manger des légumes avec des féculents, avec je sais pas, d'autres trucs. Et comme ça vous avez tout ce qu'il vous faut pour pas avoir des sales craquages sur n'importe quoi. Par exemple, dans le domaine du fitness il y a toutes sortes de régimes plus ou moins intelligents et éthiques. Et par exemple si vous vous lancez dans une monodiette de pommes, pour citer personne, si vous mangez que 3 pommes par repas vous aurez la dalle. Au bout d'un moment vous allez vous jeter sur le premier truc, le plus crade qui va vous tomber sous la dent. Parce qu'en fait votre cerveau dès qu'il est plus assez nourri, il va vous rediriger vers les aliments qui sont très concentrés en calories. Notamment les aliments gras parce que la graisse est deux fois plus dense en calories que les protéines et les glucides à poids égal. Donc voilà c'est un aspect à faire attention. Si vous faites des monodepas, mangez assez pour pas saccager tout ce que vous venez de faire. Ce serait dommage de faire des efforts et puis après de gâcher tous ces efforts en mangeant n'importe quoi après. Après vous n'êtes pas obligé de faire des monodepas, des bonodiettes, ce n'est pas du tout obligatoire pour être en bonne santé ou pour être végétalien ou vegan. Ce n'est pas du tout obligatoire. C'est une possibilité mais je n'aime pas trop encourager ça parce qu'après il y a des chances que les gens qui font ça, qui me regardent, qui s'inspirent de ce que je fais. Je sais qu'ils vont s'inspirer de ce que je fais de toute façon. Et je n'ai pas envie qu'ils sortent de mauvaises habitudes en fait. Par exemple en faisant trop attention à l'alimentation, en faisant trop attention à manger des trucs propres, sains, en étant trop strictes, il y a des chances de se frustrer. Enfin ça dépend des personnes. Par exemple moi avec les fruits, je suis super heureuse et fruits, féculents, légumes, ça me va super bien. Et je ne me frustre pas en mangeant des fruits par exemple. Mais si vous êtes frustré en mangeant des fruits, essayez plutôt de garder les fruits juste pour les collations. Si vous n'aimez pas trop les fruits par exemple. Donc il y a plein de possibilités. Donc regardez bien ce que vous aimez comme fruits, comme féculents. Ne vous forcez pas à manger des légumes que vous n'aimez pas. Mangez que les légumes que vous aimez. Donc pour ne pas tomber dans l'orthorexie, faites attention à garder un bon équilibre entre santé et plaisir. Je pense que si vous n'avez plus de plaisir en mangeant, si vous faites ça juste pour le régime, ça va mal finir. Vous allez finir par craquer et retomber dans vos mauvaises habitudes probablement. Donc une monodiète, pourquoi pas. Monorepas, pourquoi pas. Moi je vous dirais, laissez tomber les monorepas qui durent plusieurs jours parce que c'est souvent trop contraignant pour la plupart des gens. Enfin émotionnellement, souvent c'est pas évident. Sauf pour moi la monodiète de Banat, c'est celle qui se passe le mieux, je me sens super bien dans ma tête. Mais si jamais vous vous sentez frustré, que ça va pas, ou si vous faites, je sais pas, 3 jours à boire que des jus, vous allez finir par vous convaincre que c'est super bien pour vous, machin machin, vous avez que parlé de ça. Et quand vous allez vouloir rompre ou se joindre au jus, ça risque d'être violent quoi. Donc, en fait le problème avec ces alimentations trop pures, si on va trop loin dans la démarche, ça risque de faire des régimes yo-yo où on est toujours en train de compenser quelque chose. Donc ça va faire quoi ? Ça va faire un jour manger super ça, un jour manger du burger, et puis un jour super ça. Le corps il a besoin d'un peu plus de régularité que ça, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, par exemple, ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire un petit déjeuner aux fruits, et puis après le midi, vous faites des pâtes avec des épinards, avec la sauce que vous aimez, ou je sais pas. Et puis le soir, vous pouvez avoir, je sais pas, du pain avec du coca mollé, et puis la salade, des herbes que vous aimez, des légumes que vous aimez, des féculents que vous aimez, et puis vous prenez pas trop la tête en fait. Moi je vous montre des idées dans mes vidéos pour que, voilà, juste pour vous donner des idées, des inspirations, et puis vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil que moi. Moi je vous dis juste, cette ascension a pas mangé trop gras, parce que ça cause vraiment des problèmes, c'est pas des blagues. J'ai lu tellement de choses là-dessus, des auteurs scientifiques qui citent des études scientifiques, parce que bon, des médecins ou des personnes qui ont des diplômes, il y en a plein qui disent plein de choses, et puis ils ont des diplômes, ouais, mais ils citent pas tous des études scientifiques, donc moi j'écoute que ceux qui citent des études scientifiques en abondance. Parce que, voilà, c'est une question de, il y a plein de flottes qui me tournent dessus là, il a fini de pleuvoir. Donc bref, vous embêtez pas forcément avec tout ça, si ça vous plaît, pourquoi pas, mais dès que vous vous sentez frustré, et que vous avez besoin de vous justifier tout le temps envers vous-même, et dès que, je sais pas, vous passez votre temps à penser à la nourriture, c'est peut-être que ce que vous mangez là, c'est pas suffisant, donc, voilà, vous embêtez pas. Du moment que la majorité de votre alimentation, c'est des plantes entières, peu ou pas transformées, bon, c'est bon, prenez pas la tête. Vous avez bien vu ce que je fais, je mange pas que des trucs hyper propres, des fois je vais au resto Vegan Heaven, et puis je me prends, je sais pas, des pâtes avec du pesto, avec des machins comme ça, et puis, ça se passe bien. Par contre, si vous commencez à manger pas super sain, allez-y doucement avec les quantités, c'est tout, voilà. C'est pas trop compliqué. Mais si vous mangez des plantes complètes, vous en faites pas avec les quantités. Vous avez pas besoin de tout calculer sur chronomèter, sur des calculateurs de calories. Vous pouvez calculer si vous avez vraiment du mal à suivre votre instinct, si vous savez pas trop où vous en êtes, si vous êtes complètement paumé. Ça peut être bien pour voir de quoi sont constitués vos aliments, et puis comprendre, voir à peu près combien de calories vous mangez. Mais c'est vraiment pas la peine de calculer ça tous les jours. Moi, je fais quoi ? Peut-être une fois par mois, tout casser, et puis c'est tout, quoi. Donc si vous voulez prendre du poids, mangez davantage. Si vous voulez perdre du poids, mangez davantage de plantes complètes, et puis moins de choses transformées. Et puis si c'est vraiment trop difficile de perdre du poids, même en faisant attention à ça, ben calculez vos calories, et puis regardez où sont les sources de graisse majeure, quoi. Et puis, mangez que des légumes que vous aimez, je le répète encore une fois. Et que des fruits que vous aimez, des fruits mûrs. Et puis, peu importe la source de féculents que vous aimez, ben voilà. Donc, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer que c'est pas si compliqué que ça, en fait. Et voilà, ma seule ligne de conduite, c'est vegan, donc une alimentation végétalienne. Et la majorité de mon alimentation, ça reste quand même du sein. Mais après, je me tourise quand même des petits trucs à côté, histoire que ça reste amusant. Parce que la nourriture, à mon avis, ça doit rester un plaisir. Voilà, bon, je commence à me répéter un peu trop. On va arrêter la vidéo. Je pense avoir été claire. Et puis, voilà, si vous avez des suggestions de vidéos pour ces prochains temps, n'hésitez pas. Allez, je vous laisse maintenant. Ciao ! Ciao !